Générique 7h30 et on est toujours en direct en cette matinée de l'info sur Grand Lille TV, mardi 30 octobre. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bonne matinée, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner et bon courage si vous partez travailler ce matin. Restez avec nous en une dizaine de minutes, on va faire un tour complet de l'actualité de la métropole lilloise avec également la météo et l'infotrafic. Mais voici tout de suite le journal de la rédaction. Et pour démarrer tout d'abord cette édition, on évoque cet incendie. Cette nuit à Lille, le feu s'est déclaré peu après minuit dans un magasin de tissu de la rue Gambetta et s'est ensuite rapidement propagé aux étages supérieurs où vit notamment le couple propriétaire de cette enseigne. Le père de famille et son fils de 11 ans ont pu être évacués sans trop de gravité par les pompiers mais la femme a dû être réanimée d'urgence sur place et tous trois ont tout de même été transportés à l'hôpital. 8 habitants des autres étages ont été également évacués sans gravité cette nuit et amenés pour passer la nuit dans une salle du quartier de Oisem. Autre actualité à la une ce matin, le dossier toujours brûlant des Roms dans la métropole lilloise et la question de leur accueil face aux habitants. Après la polémique de Cisouin à la rentrée est venue s'ajouter celle ce week-end d'Elem et des violents échanges entre Riverin et Mairie samedi à propos d'un village d'insertion dans la commune. Pour répondre à ces questions et instaurer un vrai débat, le philosophe et membre du collectif des Roms Bruno Mattei organisait hier à Roubaix une conférence sur le thème de la place des Roms dans nos villes et notre société. Bruno Mattei propose ainsi de prendre du recul et de réfléchir aux moyens de cohabiter tous ensemble. Et il s'est dit ainsi opposé au camp brut pour des centaines de personnes qui avaient été imaginées par le préfet à Cisouin et à Beauvain. Mais pense tout de même que les villages d'insertion pour quelques familles seulement comme celui d'Elem sont de vraies alternatives pour accueillir les rampes dignement et apprendre à vivre ensemble. Écoutez le philosophe Bruno Mattei en outre président de l'université populaire et citoyenne au micro hier à Roubaix de Macha-Grenessen. La République c'est des valeurs, c'est une chercheuse, vivre ensemble et pourquoi on ne veut pas vivre avec les Roms ? C'est-à-dire on voudrait bien vivre entre nous mais sans Roms. Donc une société qui se donne comme valeur le respect des personnes, la fraternité, la fraternité c'est plutôt la rencontre, c'est plutôt l'écoute de l'autre, c'est pas se bagarrer ou chasser les gens quoi. Donc qu'est-ce qui se passe ? Par quels, je dirais, démons intérieurs ou difficultés ou grandes peurs est animée à la société française pour qu'on ne soit pas capable d'accueillir quelques Roms ? – Dans l'actualité régionale, on revient à présent sur ce terrible drama Asbrook hier. Une femme s'est immolée par le feu au sein même du bureau du maire et en sa présence, vers 11h et en pleine permanence, cette asbourgoise de 52 ans serait venue se plaindre de problèmes de voisinage récurrents selon elle, mais qui n'explique pas tout de même ce terrible geste, pour des raisons encore inconnues que l'enquête devra déterminer. Cette femme s'est donc aspergée d'un liquide inflammable à mille feux à ses vêtements et s'est ensuite jetée sur le député maire d'Asbrook, Jean-Pierre Allossry. Ce dernier a été légèrement brûlé au cou et aux mains, mais les autres élus présents à ce moment dans les bureaux adjacents de la mairie sont tout de même rapidement parvenus à éteindre l'incendie. En revanche, cette femme a été brûlée à 70%, transportée en urgence et soignée à l'île au centre des Grands Brûlés. Son pronostic vital était tout de même engagé hier soir. Didier Thiberguien, premier adjoint au maire d'Asbrook, revient sur les causes et les conséquences de ce drame avec Céline Uré qui l'a joint hier par téléphone. Très affecté et très choqué. Non mais indéniablement, et plus ça a avancé, on s'est isolé avec le directeur de cabinet dans le bureau du directeur de cabinet. pour le soutenir et c'est vrai qu'il était très très choqué, il se posait plein de questions. Il est suivi par un ami commun qui est médecin qui m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'il avait interdit de sortir, il est chez lui, il doit se reposer au moins jusqu'à demain soir. Donc il est en famille pour se reprendre. Enfin ce sujet, j'ajoute qu'une cellule psychologique sera mise en place à l'hôtel de ville d'Asbrook ce matin à partir de 10h. On soutient toutes les personnes, agents municipaux et élus qui ont été concernés par cet événement tragique hier. Dans l'actualité également, on passe à tout autre chose maintenant. Et puisque ce sont les vacances de tout ça, on va s'envoler quelques instants avec cette annoncière de la compagnie Transavia qui continue son développement à l'aéroport régional de Lille-Léquin. Les nouveaux vols pour Venise et Marrakech avaient déjà été annoncés dernièrement. Mais hier, la vice-présidente de la société aérienne a annoncé aussi l'ouverture de lignes à destination d'Ajaccio, Agadir, Oujda et Rome. Toutes ces nouvelles destinations ne seront ouvertes qu'à la fin de l'hiver ou au printemps. Et les places ne sont d'ailleurs pas encore en vente. Mais cela devrait être le cas d'ici le mois de décembre. Chacune de ces destinations profitera de deux départs de Lille par semaine. Et l'objectif pour Transavia, c'est d'effectuer plus de 1500 vols au départ de l'aéroport régional de Léquin pour l'année 2013. Explication complémentaire avec Hélène Abraham, vice-présidente de Transavia. Hier, à l'aéroport au micro de Mathilde Espinas. Lille pour nous est un aéroport que nous avons opéré depuis déjà deux ans grâce au partenariat que nous avons avec le groupe Thomas Cook, Aquatour, Neckerman, Jetour. Cela nous a permis de connaître un tout petit peu cette région et les attentes des clients de cette région. Et dans ce contexte-là, nous arrivons aujourd'hui avec un deuxième appareil pour opérer un certain nombre de vols réguliers, qui est notre métier de base, au départ de Lille, sur un certain nombre de destinations, six, qui seront opérés. Donc on vols réguliers à partir de l'été 2013. 7h35 sur Grand Lille TV. On termine cette édition avec un mot de football et le LOSC de nouveau sur le pont ce soir pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Les dogs accueillent Toulouse au grand stade ce soir, mais l'équipe est fortement décimée pour cette rencontre, avec plusieurs joueurs déjà forfaits ou très incertains. Rio Mavouba, Luca Dignes, Ryan Mendes et Idrissa Gueye seront absents ce soir. Mais Florent Valmont, Marco Bachat, Aurélien Chedjou, Idrissa Sidibé, Marvin Martin et Touliot de Mélo pourraient également devoir renoncer pour diverses raisons. L'entraîneur Rudi Garcia va donc avoir beaucoup de mal à composer son équipe ce soir. A noter que c'est bien Steve Elana qui sera dans les buts du LOSC pour cette rencontre. Rendez-vous à 20h50 pour ce match de Coupe de la Ligue ce soir au grand stade entre Lille et Toulouse. Une rencontre qui sera d'ailleurs diffusée sur France 4. C'est la fin maintenant de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous encore une poignée de secondes dans un instant. Météo et trafic sur Grand Lille TV. A tout de suite.